Vous allez remarquer que dans cette expérience, il va y avoir plusieurs étapes. Je vais vous demander, prenez un objet à vous et on va poser ces quatre objets sur la table. Un objet à nous ? Quatre objets sur la table, est-ce que tu veux mélanger l'ordre de ces objets ? C'est bon ? Voilà, comme ça, c'est bien. Un, deux, trois et quatre. Ça te paraît bien comme ça ? Oui, c'est très bien. Ok, quatre objets. Maintenant, attention, Jiraya va faire une prédiction. On ne regarde pas la prédiction de Jiraya. D'accord, mais je... C'est top secret ! Pendant ce temps, pendant que Jiraya fait une autre prédiction... On va faire un jeu avec les cartes. Moi, je vais enlever les jokers, ça ne sert jamais à rien d'ailleurs. Je montre, évidemment, toutes les cartes sont complètement différentes. Marcus, est-ce que tu sais mélanger les cartes ? Très mal. Tout le monde se voit que de moi à chaque fois. C'est important que quelqu'un le fasse et pas moi. Je sais faire, je peux t'en faire. Pendant que Norman mélange les cartes, ici, Jiraya fait une prédiction. Je fais une prédiction, je ne peux pas la dire. On ne peut pas la dire, on verra à la fin. Non, c'est encore pire, en fait, je suis très mauvais. Voici le jeu, je vous explique, quatre objets, Jiraya fait une prédiction. Je vais étaler les cartes sur la table ici. Marcus, tu vas sortir une carte du jeu sans la regarder, sans la montrer à personne. Tu la sors et tu la sors ici. Tu prends, tu sors celle que tu veux, qu'on soit bien d'accord. On la montre. Alors, on ne la montre pas. Marcus, est-ce que tu veux changer de carte ou on garde celle-ci ? Ça te convient ? Elle est très bien, celle-là. C'est parfait. On ne regarde pas la carte, on va la laisser sous la prédiction. Marcus, on va faire un jeu ensemble. Au moment où je vais claquer des doigts, tu vas prendre un objet dans chacune de tes mains. Un objet dans la main gauche, un objet dans la main droite. Un, deux, trois, maintenant. Un objet dans chacune de tes mains, c'est parfait. Au moment où je vais claquer des doigts, tu vas me donner un objet. Un, deux, trois, maintenant. Parfait. Son préfet. Yo, tu te retrouves avec ? Les clés. À qui sont les clés, ça, toi ? C'est à moi, de chez moi. Génial. Est-ce que vous vous souvenez que Jiraya a fait une prédiction ? Tout à fait. Avant de commencer l'expérience. Oui, oui, oui. On découvre maintenant la prédiction de Gigi. Attends, attends, attends. Je filme bien. Je suis là, je fais un zoom. What the fuck ? Il avait une saison. J'ai ajouté son petit côté storytelling. Le mec, il sous-titre le même nouveau. C'est pas terminé. C'est pas possible. C'est pas terminé. Parce que ça, c'est la prédiction que Jiraya vient de faire en direct. Mais nous, hier, on a fait une autre prédiction. Jiraya. Mais non. J'ai dans ma poche une enveloppe. Et, en effet, un jeu de cartes. Attends, je zoom sur ton jeu de cartes. C'est un jeu de cartes by cycle. D'ailleurs, j'espère que tu ferais une histoire de la magie 1C4 pour savoir pourquoi tous les magiciens utilisent ces jeux qui sont incroyables. Ce jeu de cartes, hier, on a retourné une seule carte. Une seule carte dans les yeux. J'ai retourné une seule carte, messieurs, dames, hier. Mais non, mais non, non. Et normalement, si je dis pas de bêtises, cette carte... Cette carte qui est ici et qui est retournée... C'est pas la même que... J'aimerais bien. Le roi de trèfle. Marcus, on a l'impression que c'est un cas. Il aimerait pas que ce soit ça. Il est vu, il a pas de mémoire. J'ai pris au hasard. Tu as mélangé le jeu. Tu as pris la carte que tu voulais. On a changé et on a sorti cette carte. On ne la connaît toujours pas. Mais nous, on a fait une prédiction hier. Attends, 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 attends. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est de la magie. C'est pas possible.